question est ce que ta relation est un avenir est ce que toi et cette personne peu importe où vous en êtes aujourd'hui elle a un avenir elle a quelque chose à vous apporter en tout cas elle a un futur tu choisis j'ai triade seuls ceux qui sont abonnés volontairement à la page l'auront dans son intégralité c'est à dire les deux oracles dans la même vidéo sinon vous la retrouverez sur le profil de la page tu l'as et ben je commence avec g est ce que ta relation à un avenir tu penses fort à cette personne tu fermes les yeux tu te laisses porter tu te laisses guider sans questionnement on sent que la relation elle est lourde elle n'est pas harmonieuse elle est un peu piqué un peu malade un peu fatigué on sent que c'est éprouvant c'est pas parce que tu fais quelque chose de compliqué aujourd'hui que demain ça en sera autant parfois il est bon d'avoir les réponses même si on n'a pas forcément les entendre même si on n'a pas forcément envie de les écouter et qu'elles seront pas forcément en accord avec nous c'est là où il faut faire preuve de discernement et qu'il est toujours bon et important d'écouter le message qu'on a à te faire passer il ya du travail il ya du travail on voit que les choses vont bouger à partir de fin septembre à partir de l'automne un temporel le tirage et qu'il ya de l'espoir même si votre relation est fatigué même si il n'y a plus de connexion il ya plus là vraiment on montre un rythme cardiaque qui a encore du travail qui est encore des choses à mettre en place à harmoniser à comprendre et accepter et que tu dois alors je t'en ai parlé dans une vidéo mais tu dois te privilégier tu dois te choisir que peu importe ta relation que tu sois avec quelqu'un ou que ce soit compliqué que tu sois qu'il soit encore dans ta vie ou qu'il est en séparation peu importe là où tu en est peu importe ce que tu vis tu dois te choisir raisonnablement mais tu dois te choisir si tu veux avoir l'espoir que quelque chose avance que quelque chose bouge tu dois te privilégier que vous avez besoin de vous retrouver que vous avez besoin de repos que vous avez besoin de faire le point et de vous écouter pas vous entendre vous écoutez écoutez ce que l'autre aura à te dire écoutez ce que tu ce que toi aussi tu auras à dire et que rien n'est jamais facile rien n'est jamais acquis et que si vous acceptez et je dis bien si ça va au delà des compromis il y a un nouveau départ il y a l'espoir qui est ici mais le cadeau que tu vas devoir te faire dans tout ça c'est te choisir malgré les disputes et des incompréhensions on voit que déjà sur tes trois premières cartes c'est une relation de travail tu es guidé et protégé et que parfois il faut oser prendre certaines situations avec plus de recul plus de légèreté tout n'est pas de ta faute tout ce qui arrive n'est pas toujours en lien avec toi tu n'es pas la conséquence ni la cause vous êtes devenu une conséquence parce que problème de communication problème de compréhension au delà de la communication beaucoup peuvent communiquer mais on ne se comprend pas on ne s'entend pas je n'entends pas ce que tu me dis et on te dit vraiment que pour pouvoir avoir une destination ensemble qui est pour moi totalement faisable il va falloir vous écouter et trouver au delà des compromis la même vision de vos projets futurs que ça va mettre encore du temps mais que c'est totalement possible à partir du moment où vous en avez tous les deux conscience et peu importe où tu en es aujourd'hui tu le sais comme moi que parfois l'amour ne suffit pas et qu'il faut aller comprendre pourquoi cet amour ne suffit pas aujourd'hui à toi de voir ça va prendre tout ça et on a battu à l'échelle